Bienvenue dans Simo Auto. Dans cette vidéo, nous découvrirons, les symptômes de défaillance des amortisseurs automobiles. L'amortisseur n'est pas seulement un élément de confort, c'est également une pièce automobile importante, qui assure la sécurité des occupants du véhicule, comme celle des autres usagers de la route. Un amortisseur qui émet un bruit est généralement défectueux, aussi augmente-t-il les risques d'accident. Il est donc conseillé de surveiller l'état des amortisseurs de son véhicule, et il est possible que vous ne remarquiez rien d'inhabituel, contrairement à un problème d'alternateur, de démarreur ou de batterie, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord pour vous prévenir d'un amortisseur défectueux. L'usure des amortisseurs est progressivement avec le temps, on vous conseille de redoubler de vigilance et d'être attentif aux symptômes que je mentionnerai. Vibrations pendant la conduite Des claquements dans la suspension arrière Le véhicule n'est pas à niveau L'arrière de la voiture partire dans les virages Les chocs sont moins bien absorbés La voiture rebondit beaucoup à chaque ralentisseur L'arrière de la voiture rebondit plus qu'il devrait Le huile est visible sur les amortisseurs Ressentir des secousses sur des routes plus difficiles à pratiquer Ressentir des petites bosses Une baisse de confort lors de la conduite La voiture fait un bruit inhabituel Les freins prennent plus de temps pour arrêter la voiture Usure inégale des pneus Perte de contrôle du véhicule Entretien et réparation des amortisseurs automobiles Il est important de faire contrôler l'état de ces amortisseurs tous les 20 000 à 30 000 km et ne pas hésiter à les faire remplacer s'ils sont défectueux Dès qu'un ou plusieurs amortisseurs sont défectueux ou usés, leur remplacement est nécessaire Il peut être réalisé par un professionnel de la mécanique automobile dans le garage C'est la solution la plus recommandée, parce qu'il y a un grand risque à faire cela Sous-titrage Société Radio-Canada